... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Flash des 10 sur la RPB. C'est désormais officiel le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, l'Union pour le Progrès et le Changement UPC et le Congrès pour la Démocratie et le Progrès CDP composent le trio en tête des élections municipales organisées le 22 mai dernier. Le verdict des yeux n'a été confirmé hier par le Conseil d'État. On retient des résultats définitifs du scrutin municipal. 2,605,607 suffrages exprimés pour 19,264 sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Hier à l'Assemblée nationale, l'on a procédé à l'installation de deux commissions d'enquête parlementaire sur le foncier et les mines à charge pour ces deux commissions d'enquête de faire la lumière sur la gestion foncière urbaine et rurale et aussi les conditions d'octroi des titres miniers. Leurs résultats sont attendus dans deux mois et permettront de réorienter la politique de gestion de ces deux domaines pour le bien-être de tous les Burkinabés. Et puis, suite à l'accident qui s'est produit sur la nationale numéro 1 le mois dernier, le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour la sécurisation des transports. Hier mardi après-midi, le ministre en charge des Transports a effectué une visite dans les différentes gares des sociétés de transport de la ville de Ouagadougou. L'objectif était de faire le constat et voir si toutes les recommandations faites par le gouvernement sont prises en compte par ces sociétés de transport. Et puis, cette bonne nouvelle pour les artisans existant dans le domaine de l'agroalimentaire, le textil, les cuirs et les pots, le ministère du Commerce et de l'Industrie et de l'Artisanat a lancé hier mardi à Kaya un projet dont l'objectif principal est de les aider à améliorer la compétitivité de leurs produits et services. Dénommé projet d'appui à l'Artisanat au Burkina Faso, PAABF, il interviendra dans six régions du Burkina. Le PAABF est financé par l'État burkinabé et la coopération autrichienne à plus de 800 millions de francs CFA. Et puis, l'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture FAO et ses partenaires s'investissent dans la lutte contre la trypanosomose ou encore appelée la maladie du sommeil. Elle a organisé un atelier technique pour lancer la phase 2 du projet d'amélioration de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne en soutenant la lutte contre la mouche CETC. Cette deuxième phase du projet entre dans le cadre du Népard. Il est financièrement supporté par l'Italie à plus de 1 million de dollars américains et couvrira une période de 15 mois. On s'arrête là pour cette session d'information et on se retrouve à 13h15.